Bonsoir à vous tous et merci beaucoup cher Mgr Rivière, cher Benoît, nous nous connaissons depuis très longtemps, tu l'as évoqué tout à l'heure, mais c'est la première fois que je suis ici et ce n'est pas la première fois que je viens à Paris de Monial, mais c'est la première fois que je vais essayer de livrer ici ce que nous avons appris nous à Marseille du cœur de Jésus. Et je le fais avec grande joie, et avec grande joie aussi que ce soit avec ta complicité, puisque nous avons compris les choses ensemble dans cette belle ville de Marseille. Alors, c'est ce qui m'a été demandé, vous le savez, une grâce ne tombe pas du ciel sans que des cœurs aient été préparés pour la recevoir, et de même que le bon Dieu avait accompagné le peuple hébreu pas à pas dans le désert avec une délicatesse toute paternelle pour peu à peu lui faire comprendre ce qu'il voulait lui dire et ce à quoi il voulait l'inviter à coopérer. Ainsi, le bon Dieu a préparé le cœur des Marseillais pour petit à petit mieux comprendre ce que signifie son cœur, son sacré cœur. C'est une longue histoire, alors je vais essayer de vous la raconter. Et il y aura six ou sept étapes, à peu près. Il faut commencer au tout début. Une première pierre est en quelque sorte posée dès le début avec cette antique et vénérable tradition selon laquelle ce sont les amis du Christ, Lazare, Marthe, Marie et quelques autres, qui, après que leur barque se fût échouée sur les plages de la Camargue, au Saint-Marie-de-la-Mer, apportèrent au peuple de Provence le témoignage de l'Évangile. Et cette tradition que les historiens contestent, mais que le peuple entretient, cette tradition s'est continuée jusqu'à ce jour. Et il me semble qu'elle a préparé les choses parce qu'elle dit l'importance de l'amitié. Parmi ceux qui étaient dans la barque, deux au moins sont passés à Marseille. Lazare, dont on dit qu'il fut le premier évêque de Marseille, mais de Lazare, je crains de parler devant l'évêque d'automne. Mais ça ne ferait rien. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il est toujours le patron du diocèse, aujourd'hui encore. Et puis Marie-Madeleine, dont on raconte qu'elle séjourna quelque temps à Marseille, de grotte en grotte, et surtout le long du ruisseau des Égalades, avant de se retirer à la grotte de la Sainte-Baume. Quoi qu'on en dit, quoi qu'on en pense, quoi qu'on pense de cette tradition, dont je vous ai dit qu'elle était toujours très vivace, elle a sans doute aidé à façonner, chez les chrétiens de Marseille, une foi sensible à l'humanité du Fils de Dieu, à l'importance pour lui du réconfort de l'amitié, de la confiance, et aussi un cœur capable de se laisser affecter par la mort d'un ami, capable de pleurer quand il apprend que Lazare est mort. Ainsi, le Fils de Dieu avait un cœur, et ce cœur était capable d'aimer et d'être aimé, capable de se laisser atteindre par l'émotion, de se laisser gagner par la fatigue, de se laisser toucher par la misère des pauvres, par se laisser affecter par la trahison de ses proches. Tout cela s'inscrit dans une très longue histoire, quand Dieu a commencé à se révéler au peuple hébreu, la chose première qu'il a faite, c'est de lui exprimer sa proximité, son écoute. J'ai entendu la misère de mon peuple, avait-il dit à Moïse. Et dans le Deutéronome, il dit, « Dis-moi, parce que Moïse commence à récriminer, mais dis-moi si tu trouves une nation sur terre qui a un Dieu qui est plus proche d'elle que moi je le suis de vous. » Et c'est cette longue tradition qui vient de la foi juive, mais qui s'approfondit dans ce que nous célébrons à travers le Sacré-Cœur de Jésus. Et pour les Marseillais, donc, il a fallu les initier à ça, à travers cette première pierre qu'est cette antique tradition des amis du Christ. Ensuite, deuxièmement, il y eut au Vème siècle, à Marseille, Saint Jean Cassien, qui apporta d'Orient les germes du monachisme et contribua grandement à son introduction en Europe, aux côtés, bien sûr, de Saint Martin et surtout de Saint Benoît. Mais c'est lui qui fonda à Marseille le monastère qui devint l'abbaye de Saint Victor, que vous connaissez bien, Mgr Rivière, pour de nombreuses raisons, ce haut lieu spirituel qui s'inscrit très profondément dans la vocation de cette ville, et la personne de Cassien elle-même en est un signe, cette ville a pour mission d'être un pont entre l'Orient et l'Occident. Porte de l'Orient et aujourd'hui aussi, porte de l'Occident. Alors je dis juste quelques mots. Aujourd'hui encore, la fête de la Chandeleur est célébrée chaque 2 février à Saint Victor. Elle est très ancienne, cette fête, très très ancienne. Et on y a ajouté un certain nombre de choses. Moi, je pars en bateau à 3h30 de l'Estac avec les jeunes pour apporter l'Évangile sur le Vieux-Port, pour rappeler que nous recevons toujours l'Évangile d'ailleurs, que nous n'avons pas soi-même fabriqué, qui nous a été transmis par d'autres, et d'autres venant d'Orient. Et puis, il y avait aussi, ensuite, la messe, la procession et la bénédiction des navettes, ces petits gâteaux en forme de barque, pour rappeler la tradition que j'évoquais à l'instant. Et puis, c'est la Chandeleur. À Marseille, c'est très présent ça. Encore aujourd'hui, c'est des milliers de personnes à 5h du matin. Aujourd'hui encore, et même de plus en plus. Et c'est la Chandeleur. Et c'est le moment où le vieillard Siméon, dans l'Évangile de Saint Luc, annonce à la Vierge Marie qu'un glaive lui transpercera l'âme, que son cœur à elle aussi va souffrir. Cœur de la mère et cœur du fils. À Marseille, c'est encore une autre façon de la pédagogie de Dieu pour faire comprendre cette proximité entre le Sacré-Cœur et le cœur de la Vierge Marie. Et à travers le cœur de la mère, le cœur de tous les enfants que nous sommes. C'est peut-être pour ça qu'à Marseille, on appelle la Vierge de la Garde la bonne mère. Celle dont le cœur a aussi souffert. Et à Marseille, du coup, mais ça vous le savez déjà, on sait d'expérience que la vie peut paraître bien, mais que la vie a toujours quelque chose de dramatique, comme Siméon l'avait dit à Marie. Et alors nous, à Marseille, pour éviter que le dramatique ne nous achève, nous avons cette capacité à le mettre en scène. A Marseille, on sait presque spontanément tourner théâtralement ce qui nous arrive, non pas pour ignorer le réel, mais pour que la gravité du réel ne nous écrase pas. L'humour est une certaine façon d'exprimer l'amour si l'humour n'est pas ironie. Et chez nous, il y a cette chose qui caractérise le tempérament marseillais dans la façon de se mettre en scène, se dit aussi la pudeur avec laquelle cela nous permet de ne pas tout dire et d'en dire aussi tellement que, prenant les choses finalement jusqu'à un pouvoir en sourire, ce qui nous arrive ne nous écrase pas. C'est une des forces du tempérament marseillais. À Marseille, en effet, Benoît l'a suggéré tout à l'heure, c'est tous les jours qu'on croise et des cœurs en joie et des cœurs en détresse et des cœurs installés et des cœurs migrants et échoués et des cœurs pleins de projets et des cœurs en bandouillère et des cœurs chrétiens et des cœurs de toute culture et de toute religion. Et quand vous montez à la bonne mer, vous voyez bien qu'il y a un langage du cœur qui transcende celui des convictions religieuses. Ici, à Marseille, pardon, à Marseille, on sait ce qu'avoir du cœur veut dire et pas seulement pour une partie de carte. Marseille, as-tu du cœur ? Oui, froid d'archevêque, je sais que tu en as et même que tu as un grand cœur, malgré tout ce que racontent sur toi ceux qui n'ont pris le temps ni de te connaître ni de t'aimer. car chez toi il n'est pas nécessaire de tendre beaucoup l'oreille pour écouter battre le cœur du monde comme le disait jadis le cardinal Etchegaray. C'était la deuxième étape. Cassien, Saint-Victor, la bonne mer, le cœur. Troisième étape, je saute quelques siècles sinon on y sera encore demain. Troisième étape, j'arrive au XVIIe siècle. que Benoît a évoqué tout à l'heure, presque à la fin du XVIIe siècle. Le 29 novembre 1696, naît à Marseille Madeleine Rémusat, quatrième enfant d'une fratrie qui en comptera neuf. Elle est baptisée à l'église des Acoules. L'église des Acoules, c'est une des plus anciennes, c'est celle qui est tout de suite au-dessus du port, un peu au-dessus de la mairie. D'ailleurs, je viens d'inaugurer la dernière visite pastorale que j'ai faite il y a deux, trois mois aux Acoules, un buste d'Anne-Madeleine Rémusat. Pourquoi je vous parle d'elle ? Parce que très tôt, vers l'âge de sept ans, elle entre au pensionnat que tiennent les religieuses du deuxième monastère de la Visitation, qu'on appelle à Marseille les Petites-Maries, le premier, on l'appelait les Grandes-Maries. Mais lui, les Petites-Maries, étaient tout proches de chez elles. La chapelle du Couvent renferme une effigie du Sacré-Cœur dont le culte était déjà en vigueur dans le monastère depuis que le bref du pape Innocent XII du 19 mai 1693 avait accordé une indulgence plénière aux fidèles qui communieraient dans une église de la Visitation le vendredi qui suit l'octave du Saint-Sacrement, c'est-à-dire le jour désigné par le Seigneur lui-même lors de la révélation de juin 1675 à Sainte-Marguerite-Marie à la Coque, mais ça, vous le savez encore mieux que moi. L'ambiance dans laquelle a donc grandi et dans laquelle elle fut plongée Anne-Madeleine Rémusa, encore toute jeune, était donc façonnée par cette dévotion naissante au Sacré-Cœur dans la ligne de ce que Saint-François de Sales et Sainte-Jeanne de Chantal en fondant la Visitation en 1610 avaient souhaité imprégner comme esprit de douceur, d'humilité et d'amour gratuit de Dieu envers les hommes. Je cite Sainte-Jeanne de Chantal Établis en ce siècle, elles seront, les visitandines, les imitatrices des deux plus chères vertus du Sacré-Cœur du Verbe incarné, la douceur et l'humilité. Ces deux qualités sont comme la base et le fondement de leur ordre et leur donnent ce privilège particulier, cette grâce incomparable de porter la qualité de fille du cœur de Jésus. J'ai cherché comment à Marseille je pouvais vous traduire la douceur et l'humilité. La douceur ce n'est pas ce qui saute aux yeux. L'humilité on fait des efforts. Alors je me suis y m'est revenu cette scène que Pagnol a mise dans un de ses films qui s'appelle Angèle à partir du roman de Giono qui s'appelle Un de Beaumugne. C'est qu'à un moment Amédée qui est un valet de la ferme n'en peut plus parce que le maître de la ferme dont la fille est partie et elle est prostituée à Marseille et alors c'est le malheur qui est tombé sur la maison parce que jusque là tout allait bien et alors depuis il est devenu terrible il est devenu colérique il est devenu acariatre il tire sur tout ce qui bouge il n'en peut plus il n'en peut plus il n'en peut plus alors Amédée qui était là juste pour la saison pour faner pour ceci pour cela et qui se fait plusieurs fois abrouer par le maître de maison qui s'appelle Clarius Amédée est en train de bouillir et a envie de se jeter sur lui et alors il y a Saturnin qui est un valet qui est là depuis beaucoup plus longtemps qui connaît le maître et la maîtresse et qui les aime bien en dépit de leur caractère et qui sait que ce maître souffre beaucoup alors il comprend qu'Amedée soit en vie de lui casser la figure mais quand même alors il lui dit il lui dit non Amédée 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 laisse le vaille c'est une gale qui le ronge et là où ça le démange il ne peut pas se gratter tout seul c'est une façon c'est une façon imagée d'exprimer quelque chose du respect de la souffrance des autres et alors je le mets en lien avec une certaine forme de douceur et d'humilité parce que tu ne sais pas ce que tu ferais toi si tu souffrais autant que l'autre tu ne sais pas ce que tu ferais alors laisse-le là où ça le démange il ne peut pas se gratter tout seul alors ça c'était pour la douceur et l'humilité mais Madeleine Rémusa n'est pas seulement immergée dans ses bains de prière elle est saisie et appelée personnellement et dans une conversation surnaturelle avec le Christ lorsqu'elle a 12 ans celui-ci l'a choisi comme victime la chose la trouble et pendant quelque temps elle va demander avec son directeur spirituel à quitter le monastère pour y voir plus clair pendant 3 ans elle est jeune encore elle est jeune elle va à Oriole parce que la famille avait une propriété là-bas et puis le discernement aidant et le repos aussi l'éloignement aussi se renforce en elle le désir de devenir religieuse alors elle décide d'entrer au monastère des Grandes-Maries et elle en fait part à l'évêque le nouvel évêque de Marseille qui vient d'arriver qui est celui dont Benoît a parlé tout à l'heure Mgr de Belzins qui est arrivé qui était évêque de Marseille à partir de 1709 et l'évêque l'accroît et il l'encourage et un lien assez étroit commence entre tous les deux et dans les années qui suivent cette jeune fille qui a pris le nom de Anne-Madeleine Rémusa donc de Sœur Anne-Madeleine va développer un certain don de compréhension des personnes non pas des dons où elle lirait etc. des choses trop compliquées mais elle écoute les gens et elle est de bons conseils si bien que beaucoup beaucoup viennent la voir et que la supérieure l'autorise à faire plusieurs heures de parloir l'évêque aussi vient la voir et lui demande conseil 1709 1718 c'est elle qui entre à la visitation et deux ans plus tard 1720 c'est la peste à Marseille un bateau qui s'appelait le Grand Saint-Antoine arrive il est déjà infecté par la peste mais vous savez ça peut encore arriver aujourd'hui comme ceux qui font des affaires se disent que quand même la marchandise qui est là elle pourrait être utile pour la foire de Bocquer font qu'on décharge le navire sans lui imposer de quarantaine et c'est ainsi qu'en plus de ceux qu'on prévoyait pour la foire de Bocquer on a reçu le virus de la peste virus terrible puisque la moitié quasiment de la population de Marseille est morte et alors tout le monde est parti surtout les responsables politiques et l'évêque est resté il est resté et dans les rues de la ville soignant les malades enterrant les morts prenant des risques lui-même il a traversé tout le long de cette épidémie mais Anne-Madeleine Rémusa avait été en quelque sorte comme avertie par le Christ et elle conseille à l'évêque de consacrer Marseille au Sacré-Cœur imprégnée qu'elle était évidemment des enseignements de Saint François de Sales de Sainte Jeanne de Chantal et de Sainte Marguerite Marie à la coque alors elle le lui conseille et l'évêque qui a appris à lui faire confiance décide de le faire et c'est ainsi que le 1er novembre 1720 Marseille la ville de Marseille et le diocèse de Marseille ont été consacrés par l'évêque au Sacré-Cœur pour une page de petite fierté c'était la première fois au monde ce qui permet aux Marseillais de dire aujourd'hui qu'il n'y a pas simplement le foot où ils sont à jamais les premiers pour dire ça il ne faut pas regarder les résultats de cette année mais c'est à cause de la coupe des champions alors l'évêque consacre Marseille au Sacré-Cœur et voyez maintenant Marseille est le premier diocèse en tout cas consacré au Sacré-Cœur et peu à peu cette consécration va imprégner l'âme religieuse du diocèse alors de fait la peste recule si bien qu'en 1721 l'évêque suivant les consignes de Sainte Marguerite Marie à la coque reprise par Anne-Madeleine Rémusa décide qu'on va célébrer liturgiquement le Sacré-Cœur le vendredi qui suit la fin de l'octave du Saint-Sacrement et il le fait donc en 1721 je crois que c'était le 7 juin et très bien mais en avril 2022 ce qu'aujourd'hui nous appellerions une deuxième vague surgit et le virus reprend du poil de la bête et c'est là que l'évêque c'est ce que Benoît a dit tout à l'heure c'est là que l'évêque demande aux échevins de s'engager eux aussi par un vœu pour que les responsables de la cité s'engagent à offrir lors de la messe de la liturgie du Sacré-Cœur un cierge de quatre livres c'est-à-dire à peu près deux kilos avec l'écusson de la ville de Marseille dessus je le dis maintenant parce qu'on a découvert récemment c'est Bernard Gorse je ne sais pas si tu te souviens aux archives départementales qui vient de découvrir la délibération le document avait été perdu parce qu'il n'avait pas été répertorié du 28 mai 1722 par lequel les échevins décident chaque année d'offrir ce cierge et hier matin j'ai donc au cours de la messe du vœu des échevins non seulement relu l'acte de consécration de la ville et du diocèse au Sacré-Cœur de Mgr de Belzins mais aussi reçu le cierge que nous avons placé à côté de l'hôtel au début c'était les échevins qui sont les ancêtres en gros de nos conseillers municipaux et puis vers 1870 au moment où quelques scrupules républicains ont affecté la municipalité de Marseille on a décidé que ce serait la chambre de commerce et son président qui offrirait le cierge et donc hier c'est le président de la chambre de commerce et d'industrie de Marseille qui a offert le cierge alors ça c'est ce qui s'est passé à ce moment là la peste ces choses dramatiques pour la ville de Marseille et en même temps le début d'une 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 dimension publique de la fête du Sacré-Cœur voyez le Seigneur avait préparé les cœurs l'amitié avec le Christ Cassien etc et là les choses se sont précisées alors je viens à une autre étape c'est que quelques temps après c'est à dire 10-20 ans après quelques prêtres diocésains de Marseille ont décidé de créer un petit groupe avec la spiritualité du Sacré-Cœur et on les appelait les prêtres du bon pasteur et parmi eux et ça a compté pour la suite figurez l'abbé Raymondet qui sera pendant la révolution française un de ceux qui avec Don Martinet resteront lui-même était parti depuis il était revenu mais resteront au service du peuple de Dieu à cause de l'amour du cœur de Jésus pour ce peuple voyez les conséquences et Marseille a pu garder grâce à ces prêtres là et grâce au prêtre du bon pasteur fondé sur la spiritualité du Sacré-Cœur cette attention y compris au moment de la révolution et surtout de la terreur et puis après toutes ces étapes qui suivent la peste quelques temps après au XIXe siècle une autre fondation a eu lieu d'abord deux autres fondations a eu lieu d'abord par Julie Adel de Gérin-Ricard la petite congrégation des sœurs victimes du Sacré-Cœur qui restait dans un des ce qui est devenu les quartiers nord de Marseille la Belle de Mai elles y sont restées ces sœurs contemplatives tu les as connues jusqu'en 2016 et elles ne sont parties que parce que le quartier où elles étaient la Belle de Mai qui était encore la campagne a été de plus en plus urbanisée et que tout autour de la clôture de leur jardin des immeubles se sont élevés avec une vue plongeante sur le jardin des sœurs c'est la raison il y avait encore la vache quand on était nous il y avait encore la vache mais maintenant elles sont en Vendée où là il peut y avoir plus de vache à mon avis et puis un petit peu après est née encore une autre congrégation fondée par Marie de l'huile Martini fondée donc en 1873 en Belgique à cause de la situation mais à Marseille en 1879 dans une propriété qui appartenait à sa famille qui s'appelle la Serviane et aujourd'hui encore ce monastère existe et c'est elle Marie de l'huile Martini qui a instauré à Marseille la garde d'honneur du Sacré-Cœur avec cette qu'on appellerait aujourd'hui une adoration perpétuelle chacun prenant une heure d'adoration mais vous voyez petit à petit toutes ces choses ont imprégné le diocèse ont imprégné le diocèse et puis il faut ajouter encore que parmi les prêtres du bon pasteur j'ai parlé de l'abbé Rémonnais mais il y en a eu un après la révolution qui s'appelait Jean-Joseph Allemand qui a joué un rôle très important à Marseille puisque c'est lui qui a inventé le concept des patronages qui ensuite s'est évidemment beaucoup développé mais aujourd'hui vous avez encore deux œuvres de Jean-Joseph Allemand à Marseille qui chacune j'ai demandé à celle à l'œuvre de Saint-Savournin qui est au centre-ville à Marseille cette année ils ont 8000 jeunes inscrits et pareil pour l'autre et donc vous voyez et ici ici c'est le Sacré-Cœur et après Jean-Joseph Allemand c'est le père Timon David de la même de la même facture spirituelle mais ce coup-ci plutôt pour les jeunes des quartiers populaires pour les jeunes ouvriers et là aussi à Marseille ça existe encore plusieurs œuvres donc vous voyez comment une spiritualité ancrée depuis très longtemps dans l'âme d'un peuple peut porter du fruit non seulement spirituellement mais aussi dans la vie sociale d'une cité parce que quand je vais à Timon David je vois tous ces jeunes qui servent la messe oh c'est pas des jeunes qui ont appris dans des grandes écoles c'est les quartiers les plus populaires de la ville et comme vous le savez sans doute la ville de Marseille comporte aussi l'un des quartiers les plus pauvres d'Europe c'est des jeunes pauvres mais qui sont là et avec la pédagogie de Timon David avec tout ce qui vient de cette spiritualité dont on vient de parler c'est à dire la tendresse le respect le respect de la douleur des autres la compréhension pédagogique aussi qu'il faut pour accompagner chacun sur le chemin de la vie avec tout ça les pères de Timon David façonnent encore aujourd'hui des jeunes capables de découvrir le Christ grâce à la bonté de ceux qui comme ils l'ont découvert du cœur de Dieu ont à cœur eux de la donner aux jeunes et puis on pourrait encore ajouter d'autres choses mais ça peut suffire sur cette histoire progressive de la façon dont Dieu s'y est pris pour apprendre aux Marseillais ce que signifie son cœur je voudrais ajouter encore quelque chose quelqu'un qui n'était pas marseillais mais peut-être que Marseille est la ville où il est le plus passé c'est Charles de Foucault lui il était né à Strasbourg puis il avait été étudiant collégien au lycée à Nancy puis il avait été à l'armée puis il avait été partout puis voilà à la trappe à Notre-Dame-des-Neiges puis en Syrie puis après à Nazareth puis après d'abord avec les militaires souvent en Algérie puis au Maroc mais alors du coup Marseille jamais sauf que chaque fois qu'il prenait le bateau ou chaque fois qu'il rentrait en bateau il était à Marseille au point qu'un jour le pape c'était avant la canonisation de Foucault il me dit tu sais on va on va canoniser Foucault oui il me dit et si on le canonisait à Marseille à cause de ça puis à cause du fait que Marseille c'est à la fois la France et l'Algérie et si on le canonisait à Marseille il ne faut pas me le dire deux fois alors on a commencé à chercher tout ça il me dit mais vous avez quelque chose d'assez grand je dis bien sûr on a le stade combien ? 60 000 ah non c'est pas assez alors je dis on a l'hippodrome 80 000 oui mais si on ajoute le parc Boréli et puis un peu derrière ils en font plus oui et puis à la fin mon nippo en plus et puis on a les plages là sur les plages vous pouvez y aller ah bon ah bon alors les plages c'était mieux parce qu'on pouvait mettre beaucoup de monde et il a poursuivi cette idée que d'ailleurs m'avaient déjà aussi soufflé les responsables cisterciens qui se disaient ce serait un beau signe et puis le pape a poursuivi puisque le substitut et le non c'est tout ça et tout ça ont été consultés et en fait la difficulté est plutôt venue de la famille foucauldienne qui préférait pouvoir bénéficier de toutes les infrastructures romaines plutôt que Marseille bon alors c'est comme ça que ça s'est arrêté là et ensuite qu'il m'a fallu trouver une autre idée mais on y est arrivé quand même mais Charles de Foucault Charles de Foucault évidemment donc à Marseille quand il venait montait toujours à la bonne mer et puis et puis au moment difficile de sa vie et en particulier quand il est revenu en 1900 ne sachant vraiment plus ce qu'il devait faire il avait passé des mois à Nazareth il pensait que c'était là que le Seigneur le voulait il avait tellement voulu imiter la vie cachée du Christ et puis les événements font que le trouble est venu en lui il ne savait plus s'il devait rester là s'il devait acheter un moment quelqu'un lui avait proposé d'acheter le monde des béatitudes qui était à vendre et lui il a dit ben oui évidemment ce n'était pas son argent lui c'était sa famille mais sa famille avait de l'argent mais après il serait chapelin du monde des béatitudes il était allé voir l'archevêque là-bas ou l'évêque mais ce n'était pas ça enfin il n'y avait rien rien de clair rien de clair il rentre il rentre en France pour aller voir son père spirituel l'abbé Huvelin Charles de Foucault s'était consacré au Sacré-Cœur dès après sa conversion 1886 et là il arrive à Marseille et son premier réflexe c'est de monter à la Sainte-Baume pour prier à côté de Marie-Madeleine parce que Marie-Madeleine au fond elle lui ressemblait beaucoup c'est pour ça que c'était sa sainte préférée d'une part elle avait des péchés et lui aussi d'autre part elle avait un grand cœur et lui aussi alors Marie-Madeleine il y passe la nuit dans la grotte à prier auprès d'elle et le lendemain matin il redescend et il va voir l'abbé Huvelin et c'est là que peut-être elle avait-il confié à Marie-Madeleine il décida enfin d'accepter de devenir prêtre parce que jamais il avait voulu ça parce que pour lui il avait retenu la leçon de l'abbé Huvelin au moment de sa conversion le Christ a pris la dernière place et alors pour lui Charles l'essentiel d'une vie quand on est chrétien et qu'on suit le Christ c'est d'être au plus près de la dernière place on ne peut pas prendre la dernière vu qu'elle est prise mais l'avant-dernière on peut et lui il se disait si je deviens prêtre j'aurai un statut on me mettra un costume je serai respecté et quand vous avez tout ça petit à petit vous risquez de vous éloigner beaucoup de la dernière place alors il ne voulait pas il ne voulait pas jusqu'à ce qu'un jour en Syrie alors que les arméniens qui étaient proches et aussi les chaldéens qui étaient proches de la trappe où il était s'étaient fait massacrer par les turcs et que même du monastère on était sortis pour aller aider la population en rentrant d'abord il avait vu que les gens vivaient encore plus pauvrement que lui or il avait choisi de venir là parce que c'était la trappe la plus pauvre encore plus pauvre que Notre-Dame-des-Neiges qui était la plus pauvre de l'époque en France c'est pour ça qu'il était allé là-bas mais eux ils étaient encore plus pauvres et en rentrant il écrit parce qu'il écrivait beaucoup il écrit non seulement ils sont plus pauvres mais pour la première fois je regrette un peu que je ne puis leur apporter des couvertures et de quoi manger et je n'ai pas pu leur apporter les sacrements alors peut-être que il faudrait songer à être prêtre mais ceci était resté encore flou dans la tête et c'est là Marseille la Sainte-Baume puis l'abbé Huvelin que petit à petit les choses se sont décidées et l'abbé Huvelin du coup l'envoie à Notre-Dame des Neiges et il sera ordonné prêtre quelques mois plus tard le 9 juin 1901 on garde à Marseille la mémoire des passages de Charles de Foucault en particulier près des Chartreux parce qu'il y avait là la petite maison des Pères Blancs tu t'en souviens la petite maison des Pères Blancs où il allait résider enfin où il allait dormir quand il était à Marseille et alors Charles de Foucault écrit que vous nous aimez au coeur de Jésus à tous même au plus indigne votre coeur est ouvert pour tous il a été percé que vous êtes bon ayons une grande dévotion à ce coeur sacré de Jésus par lequel Dieu a allumé le feu sur la terre Dieu a tant aimé le monde il me semble que à travers ces paroles de Charles de Foucault l'église à Marseille et ailleurs peut découvrir que le coeur c'est le cas de le dire le fondement même de sa mission c'est l'amour que Dieu porte au monde c'est l'amour du coeur de Dieu pour le monde Dieu a tant aimé le monde quand elle réalise ça l'église évidemment elle est décentrée d'elle même c'est pas marqué Dieu a tant aimé l'église c'est marqué Dieu a tant aimé le monde Saint Jean chapitre 3 verset 16 qu'il a envoyé son propre fils et ce fils Charles de Foucault l'avait bien médité ce fils pour traduire l'amour dont Dieu aime le monde comme il avait aimé les siens qui étaient dans le monde ce fils les aima jusqu'au bout il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime je peux pas dire qu'à Marseille on soit les meilleurs pour mettre ça en oeuvre mais d'une certaine façon on porte un peu la responsabilité de le dire partout même si on n'est pas capable de le vivre vraiment et c'est ce que je voulais vous dire ce soir cette force de l'amour qui est le coeur le fondement de la mission de l'église elle n'est là que pour servir l'amour dont Dieu aime le monde et c'est ça qui lui donne son inventivité à chaque siècle c'est ça qui lui fait inventer toutes sortes de choses pastorales pour que chacun se sente aimé et respecté et accueilli et le respect de la douleur des autres comme Saturnin tout à l'heure avec le vieux Clarius et son collègue Amédée Saint Lazare Sainte Marie-Madeleine nous ont montré l'importance de l'amitié pour le Christ quand Charles de Foucault laissant Nazareth était allé habiter un petit moment c'est pas lui qui avait voulu c'est la mère supérieure des Clarisses qui avait voulu qu'il vienne aussi à Jérusalem là il habitait comme à Nazareth d'ailleurs une petite cabane dans le jardin des Clarisses et là il écrit à sa cousine il lui dit je suis à Jérusalem maintenant ce coup-ci les planches de ma cabane sont vertes mais de là où je suis je vois notre chère Bétanie la mission de l'église si on la replace dans la terre sainte elle a cette cette géographie spirituelle Nazareth pour dire que l'amour passe par la proximité comme je le rappelais tout à l'heure dans le Deutéronome dis-moi le peuple qui pourrait dire que son Dieu l'a tellement aimé qu'il est venu habiter chez lui sans que personne ne puisse se douter que le fils du charpentier était le fils de Dieu dans sa géographie spirituelle il y a Gethsémanie dis-moi quel est ce Dieu qui pour donner la vie au monde et lui donner le salut a accepté lui-même de passer par la mort et dans la géographie spirituelle il y a Bétanie dis-moi quel est le peuple qui pourrait dire que son Dieu a plus été touché par la vie humaine que moi dit Dieu qui avait besoin de cette amitié du réconfort de l'amitié et dont le cœur se laissait toucher et par les trahisons et par l'épreuve d'affection et dont le cœur était capable de pleurer oui voilà ce que nous apprenons et si enfin on me demande mais à quoi ça vous sert tout ça dans une ville qui est marquée tellement par la pluralité culturelle et religieuse je réponds ceci d'abord mais alors du coup ça ne vaut pas que pour Marseille ça nous invite nous chrétiens à approfondir l'originalité radicale de notre foi à cause de tout ce que je viens de dire de Dieu le sacré cœur c'est l'emblème le résumé d'un Dieu qui est amour et miséricorde mais quand on dit ça on dit quelque chose qu'aucune autre religion ne dit et j'ai peur parfois aujourd'hui qu'à force de faire des choses qui sont de la tolérance un peu relativisante on oublie la portée de la différence chrétienne et la différence chrétienne elle ne c'est pas quelque chose qui nous met au-dessus des autres c'est quelque chose qui reconnaît à quel point le Dieu auquel nous croyons a pris au sérieux la volonté qu'il avait non seulement de nous avoir créés sans nous mais de vouloir nous sauver avec nous ce Dieu qui pour dire qui il était lui-même est devenu l'un de nous pour que nous puissions devenir et avoir accès à sa vie même de Dieu vous savez combien les pères de l'église ont exprimé tout ça oh il n'avait pas encore le concept du Sacré-Cœur Saint-Irénée mais il savait le dire Dieu s'est fait l'un de nous pour que nous puissions avoir part à sa vie le Sacré-Cœur c'est ça c'est Dieu qui a fait le choix d'avoir un cœur humain capable de dire la bonté pour que nous puissions entrer dans la vie divine capable de comprendre la hauteur la profondeur la largeur la patience la délicatesse de la bonté de Dieu pour chacune et chacun donc la première chose par rapport à la pluralité religieuse et par rapport à tout ce que nous venons de dire c'est qu'il me semble que nous chrétiens avons besoin de nous former spirituellement pour bien comprendre et mieux vivre et mieux vivre l'originalité irréductible de notre foi nous ne sommes pas une religion comme une autre nous sommes des disciples du Christ envoyés en mission par lui et puis la deuxième chose quand on voit la multiplicité non seulement la multiplicité des chemins par lesquels les hommes cherchent Dieu mais surtout la multiplicité encore plus grande des chemins par lesquels Dieu s'approche des humains alors on voit que personne n'est trop loin pour Dieu que quelles que soient les convictions que l'on a elle est bien vraie cette phrase du premier testament tout homme toute femme est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu personne n'est exclu et saint Paul le dit à sa manière ensuite tout homme toute femme est un frère une sœur pour qui le Christ est mort voilà ce que je répète souvent aux chrétiens de Marseille pour qu'il regarde les autres sans jamais oublier qu'ils sont des frères et des sœurs pour qui le Christ est mort pour qui le cœur du Christ ne cesse de quémander l'amour et pour qui le cœur de Dieu ne cesse de donner sa bonté voilà la tâche qui est devant nous voilà un petit témoignage sur ce que la pédagogie de Dieu a permis aux Marseillais non pas de faire avec brio mais simplement d'être chargé de vous le dire je ne suis pas chargé de vous le faire croire comme disait Bernadette mais chargé de vous le dire et je vous remercie de l'avoir écouté et je vous remercie